Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois d'octobre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales. C'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. Trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le tarot at the end of the rainbow, le tarot of the golden wheel et l'oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne. Ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. C'est le pape qui vous accompagne pendant ce mois d'octobre. Une jolie énergie spirituelle, sage, douce, bienveillante. Une énergie d'engagement possiblement pour certains. Est-ce que vous allez prendre un engagement, vous marier, vous paxer, signer un CDI ? Est-ce que c'est un engagement plus intérieur ? C'est aussi une carte qui est très rassurante. Moi, je la vois toujours comme un grand-père qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit « t'inquiète pas, peu importe comment les choses vont se passer, ça va bien se passer ». Donc, c'est une énergie douce et rassurante, bienveillante, qui vous écoute. C'est peut-être vous aussi qui écoutez votre environnement. Vous avez peut-être une oreille attentive dans votre environnement. En tout cas, l'univers, lui, vous écoute. Ça, c'est sûr. L'univers nous écoute toujours. Même si on n'a pas toujours l'impression, il nous écoute toujours. Alors, vous avez le cavalier de denier avec l'empereur, le 2 de bâton avec le monde, le 7 de bâton avec le magicien, le 10 de coupe avec le 2 de denier, et le fou avec la tour, le cavalier de bâton avec le 6 de coupe, et pour finir, le roi de coupe avec la grande prêtresse. Alors, on va monter un petit peu tout ça. Là, c'est bon, vous voyez tout. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Arcade majeur, il y en a quelques-uns quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7 avec ce pape. Des énergies assez fortes qui peuvent impacter au-delà de ce mois d'octobre. J'aime bien voir aussi la présence de pas mal d'arcades majeurs comme étant justement un signe de l'univers. Je vous l'ai dit, je vous le dis, ça me vient. Alors, je vous le livre, mais là, je me fais la réflexion que c'était pas anodin que ces mots-là me soient venus à la bouche. Beaucoup d'arcades majeurs, pour moi, c'est toujours le signe. C'est comme si l'univers me disait, je suis là, je te vois, je t'entends, je suis là, je te soutiens. Donc, il y a véritablement cette épaule bienveillante de l'univers, ce regard bienveillant et cette oreille tendue pour vous réconforter et puis vous épauler. Il y a quelque chose à lâcher. Est-ce que c'est un comportement ? Est-ce que c'est le fait de partir en voyage, de déménager ? Il y a une forme de mouvement de laisser quelque chose, quelqu'un ou une attitude derrière vous ? Alors, soit vous résistez au changement et on vous invite de toute façon à aller vers ce changement. Soit, c'est pas que vous résistez au changement, c'est que vous êtes, vous mettez trop de pression. Vous voulez peut-être aller trop vite. Et là, on vous dit, ok, ok, ça va se faire, mais tout va bien, c'est protégé, ça va dans le bon sens. Mais, prends les choses lentement et posément. Ce fameux changement aussi, ou ce déménagement, cette mutation, ce voyage, bon. Assurez-vous, là je sens qu'on vous parle de ça aussi, d'aller vers parce que ça vous éclate, parce que ça vous épanouit. Et pas, je choisis d'aller vers pour quitter des problèmes, puisque dans tel environnement, ça a été compliqué pour moi. Alors, je vais déménager, comme ça je vais repartir à zéro. Bon, mais si vous n'avez pas, si vous ne vous êtes pas mis en paix avec les blessures intérieures, avec ce qui a été, voilà, des problèmes pour vous. Si vous n'êtes pas en paix avec ce que vous avez vécu avant, vous allez juste emmener dans vos bagages les problèmes. Vous allez les oublier pendant un temps, mais ça va revenir. Donc là, j'ai cette sensation aussi de ne pas, je pars carrément avec le milieu, parce que ça m'interpelle. En fait, j'ai deux colonnes ici, à lâcher et à entreprendre de nouveau. Deux colonnes qui parlent de la même chose. De laisser derrière soi, d'aller de l'avant et de laisser le passé derrière soi. Sauf que ce n'est pas amené du tout de la même façon. Et je sens que c'est le message primordial, en fait, dans ce tirage. C'est cette douceur du pape. C'est « vas-y, mollo ! » Ne cherche pas à prendre un risque et à faire un pas en avant parce que la maison brûle. Non. C'est « fais un pas en avant, oui, va de l'avant, oui, mais parce que tu t'es mis en paix avec le passé. » Comme tu t'es mis en paix avec le passé, là, tu as envie de continuer ta vie et de découvrir, de vivre de nouvelles aventures. Mais ce n'est pas du tout, vous sentez que ce n'est pas la même énergie, que ce n'est pas la même démarche. Donc là, on vous parle vraiment de… on attire votre attention, je sens le là-dessus. Ce n'est pas pour des prunes non plus que je suis attirée directe par ça, alors que je n'ai même pas… Bon, je prends souvent dans l'ordre, mais ce n'est pas non plus… je ne suis pas protocolaire à ce point. Donc, si je me sens attirée à vous parler tout de suite de ces cartes-là, ce n'est pas pour des prunes. Ok ? Alors, prenons maintenant les choses dans l'ordre. Vous démarrez ce mois d'octobre avec un cavalier de denier et un empereur. Alors là, pour ce qui est d'aller lentement et d'avoir des énergies posées, on est bien. Enfin, on est bien, le cavalier de denier, il est hyper lent, il est hyper fiable aussi. Alors, c'est votre énergie, les deniers, très terre-à-terre, on est dans le matériel, on est dans l'ancrage. Donc, vous êtes en train d'avancer, de bâtir quelque chose, de faire des projets, d'avancer dans votre vie avec beaucoup de stabilité. Et il y a quand même cette notion d'avancer posément, de maîtriser les choses, de peut-être aussi avancer lentement, parce que l'empereur, il n'aime pas trop qu'on vienne lui révolutionner tout son environnement. Il peut avoir un côté un peu conservateur. Alors, dans quelle mesure, je vous disais le fait de quitter parce que la maison brûle, dans quelle mesure, vous vous retenez aussi peut-être de faire un pas en avant, de quitter ou d'aller de l'avant, parce que tant que la maison ne brûle pas, inversement, tant que la maison ne brûle pas, tant que ce n'est pas tellement la catastrophe que tout s'est complètement écroulé, qu'il n'y a plus rien à en retirer, et bien du coup, vous n'allez pas de l'avant. Bon, vous ne franchissez pas un certain pas. Bon, ça ne va pas s'adresser de la même façon pour chacun, d'accord ? Il y en a certains d'entre vous qui sont pressés de faire un pas, mais pour une mauvaise raison. Donc, on vous dit, mets-toi au clair d'abord avec ton passé et ensuite, tu vas aller de l'avant. Pour d'autres, c'est juste une question de tempo. Là, j'ai des énergies assez vives. Là aussi, il y a de la vivacité chez ce cavalier de bâton, mais il est soutenu par une énergie beaucoup plus sereine. Là, j'ai quelque chose qui manque de sérénité. Et puis, il y a ceux qui, au contraire, freinent le fait d'aller de l'avant. Et effectivement, tant que la vie vous a pas secoué au point que tout s'écroule, vous vous accrochez. Il y a un changement qui est en marche, mais vous résistez au changement. J'ai quand même cette énergie-là qui est présente en challenge. Alors, quand bien même ça, ça va pas s'exprimer exactement de la même façon pour tout le monde. J'ai quand même en challenge un set de bâton et un magicien, une résistance à aller de l'avant. Là, je suis sur la défensive. Le magicien, c'est le fait d'entreprendre. Alors, j'ai du mal. Soit c'est vous qui vous mettez en position défensive pour amorcer de la nouveauté. Soit vous vous mettez sur la défensive. Vous avez envie. Vous avez envie de nouveauté. Vous avez envie de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui vous attire dans le fait de passer un cap, d'aller de l'avant, de bâtir quelque chose. Mais il y a peut-être une ambivalence aussi intérieurement. Il y a une part de vous qui est prête à faire des projets, à se tourner vers l'avenir. Et une autre part qui, elle, est encore en train de freiner. Ce sont peut-être pas à la hauteur, pas prêtes. Et du coup, c'est là que vous vous rédissez, que vous vous mettez sur la défensive. Bon. Quoi qu'il en soit, vous démarrez avec quelque chose de très posé, de très stable. On avance un peu. Mais on est quand même... On s'appuie sur l'existant. On s'appuie sur ce qu'on avait jusqu'à présent. Il ne s'agit pas non plus de tout révolutionner et de repartir complètement de zéro. Et d'ailleurs, pour ceux qui auraient envie de le faire. De faire quelque part complètement table rase du passé. Il y a quelque chose, là aussi, où on vous dit, hop, 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 doucement. C'est mieux pour toi et tu le sens, tu le sais déjà. Tout n'est pas à jeter dans ton passé. Il y a peut-être des trucs, effectivement, avec lesquels, toujours pareil, tu dois te mettre en paix. Comme ça, tu n'auras pas cette envie de faire table rase complète. Mais tu peux te servir d'expérience passée, de choses qui sont dans le passé, qui t'ont fait grandir, qui t'ont amené cette force, cette résilience. Si tu fais complètement table rase, tu vas virer aussi des forces, des choses sur lesquelles tu pourrais t'appuyer. Donc, attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain quelque part. En force, vous avez le 2 de bâton et le monde. Alors, le 2 de bâton, c'est vraiment le fait de regarder au loin, d'avoir envie de repousser les limites de la zone de confort, de découvrir de nouveaux horizons, de faire de nouvelles expériences. Alors, on vous invite en force à regarder au-delà de vos limites, de commencer à faire des projets, peut-être des projets de voyage avec le monde. Donc, pour certains, on vous invite en force à observer où est-ce que vous pourriez voyager, où est-ce que vous pourriez déménager. Pour d'autres, ça va être plus symbolique. Quelles sont les nouvelles aventures, les nouvelles expériences que je pourrais faire, qui vont m'apporter plus d'épanouissement. Tout ce qui contribue aussi à boucler un cycle pour se tourner vers de la nouveauté, que ce soit dans la matière ou que ce soit dans votre façon d'être, ça vous porte en force, ça vous aide. Je suis en train de regarder dans la notion de rapport à l'autre, parce que cette carte du monde, elle parle aussi de comment je m'épanouis dans mon monde et quelle place je prends avec mon monde dans le monde des autres, comment j'interagis avec le monde des autres. Alors, est-ce qu'on vous invite à clore quelque chose que vous partagiez avec d'autres personnes ? J'ai ce personnage-là qui tourne le dos à ce monde. Est-ce qu'on vous invite à sortir d'un environnement où vous aviez l'habitude de partager avec la famille, ses amis, ses collègues, ses personnes-là ? Et c'est bon, vous en avez fait le tour, il ne s'agit pas de leur claquer la porte au nez, de plus jamais les voir, mais de peut-être envisager une nouvelle aventure avec d'autres personnes ou de faire, ne serait-ce que pour le mois d'octobre, on parle du mois d'octobre, ce n'est pas toute la vie, mais de peut-être pour ce mois d'octobre, envisager quelque chose avec d'autres personnes ou seules de votre côté, je ne sais pas. Ou est-ce qu'au contraire, si vous sentez que vous avez plus ce côté un peu en résistance par rapport à l'environnement, d'avoir été et d'être encore en résistance par rapport à l'environnement, d'avoir l'impression de vous mettre sur la défensive parce que vous avez l'impression que les autres vont vous mettre des bâtons dans les roues, vont vous critiquer, vont vous juger, ne vont pas vous faciliter la vie, que l'environnement quelque part est un peu contre vous. Là, on vous invite à voir les choses différemment, à vous projeter différemment et à vous projeter dans le... Je suis pleinement moi, mais je ne suis pas obligée d'être seule. Il y a aussi des gens avec lesquels je peux me projeter et ensemble, on va plus loin. Où est-ce qu'on pourrait aller ensemble ? Bon, voyez comment ça résonne pour vous. En challenge, je vous en ai parlé, cette défensive, je résiste au changement, je résiste aussi. Alors, est-ce que vous résistez ? Le magicien, quand il est bien aspecté, c'est une carte qui dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir. Dans quelle mesure, vous avez l'impression que l'entourage va vous dire, ben non, tu n'as pas ce qu'il faut en toi pour réussir, mais c'est vous qui ne croyez pas en vous. Donc du coup, vous êtes sensibles, perméables à ce que peut dire l'environnement. Si vous avez pleinement confiance en vous et que vous savez au fond de vous ou que vous avez ce qu'il faut pour y aller et pour réussir, peu importe ce qu'on peut vous dire. Gardez à l'esprit que quand quelqu'un vous critique, en fait, ce n'est pas de vous qu'il parle, c'est de lui. C'est de son nom à lui. Quand vous commencez à prendre les choses sous cet angle, ça éclaire beaucoup de choses. Donc, en challenge, une difficulté à amorcer quelque chose, à se lancer. Peut-être qu'il faut aussi vous battre pour pouvoir amorcer quelque chose. Peut-être que ça ne va pas se lancer tout seul comme ça et qu'il va falloir être un peu combatif pour arriver à initier un mouvement. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. C'est juste qu'il y a un manque de fluidité qui fait que quand même, d'une façon ou d'une autre, il va falloir se défendre un peu. Si c'est pour mettre des barrières, on vous dit attention, il va peut-être falloir relâcher un peu ces barrières parce que tu empêches toi-même le mouvement. Et si vous sentez que ça vient de l'extérieur, c'est de ne pas lâcher l'affaire, même s'il y a des barrières qui viennent de l'extérieur, de ne pas lâcher l'affaire pour quand même arriver à vos fins. Ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé. J'ai beaucoup de bonheur avec ce 10 de couple et un 2 de denier qui a cette capacité à être bien dans l'instant présent, à trouver l'équilibre dans l'instant présent. Et chaque jour, il ne s'occupe que de ce qu'il peut faire ici et maintenant. Donc vous avez déjà commencé à ne pas vous perdre dans le passé, à ne pas vous projeter dans le futur, à comprendre que le présent, c'est tout ce qui existe, et à faire au mieux dans le présent pour jongler aussi avec tout ce que ça implique, tout ce que vous avez à faire, de peut-être composer entre les restes de l'ancien et puis la préparation de la nouveauté. De jongler avec peut-être toutes les choses que vous avez à faire dans votre quotidien. De jongler entre la part de vous qui n'a peut-être pas tourné la page sur quelque chose, qui n'est peut-être pas complètement guérie de quelque chose. Et l'autre part de vous qui, elle, a déjà le regard tourné vers l'avenir et qui a envie de se lancer dans une nouvelle aventure. Bref, vous avez cet équilibre que vous avez commencé à développer et on vous invite à continuer. Avec ce 10 de coupe, c'est du bonheur, c'est beaucoup de bonheur et ce n'est pas du bonheur tout seul. C'est du bonheur avec l'environnement. Donc, cette notion d'être ensemble et d'être bien ensemble, j'ai cette notion de composer avec les autres. Alors, est-ce que vous êtes aussi en train de trouver l'équilibre entre les choses que vous voulez faire juste par vous-même, pour vous-même et puis les choses que vous partagez avec d'autres personnes ? En tout cas, cette notion d'harmonie avec vous-même, d'harmonie avec votre entourage et de rester dans une forme d'équilibre et de rester dans l'ici et dans le maintenant pour votre plus grand bonheur et pour le plus grand bonheur de tous, ça, vous l'avez commencé, vraiment continuez. Ce qu'on vous invite à lâcher et donc à entreprendre de nouveau, je vais faire les deux en même temps parce que j'ai déjà commencé à vous en parler. Dans les deux cas, j'ai l'énergie où on va de l'avant. Le fou, le cavalier de bâton. Ça, c'est à lâcher, ça, c'est à entreprendre de nouveau. À lâcher, le fou, il peut y avoir un côté un peu inconséquent, un peu immature, où on se lance mais on n'a rien prévu du tout. Alors, le cavalier de bâton, il peut avoir un côté aussi un peu trop vif où il va se lancer d'abord et puis les détails, on verra ensuite. Mais ce qui fait la différence pour moi, c'est les cartes qui soutiennent dessous cet élan. Parce que j'ai l'impression qu'on vous dit, aide l'élan, va de l'avant. Maintenant, attention à comment tu fais cet élan. Donc, si c'est pour avoir un élan, vraiment, je me lance pour me lancer, je ne sais absolument pas où je vais, ce que je fais, mais je me lance pour échapper à un truc qui me fait mal. Là, non. On vous dit, va de l'avant, ok, mais va de l'avant parce que tu t'es mis 6 de coupe, parce que tu t'es mis en paix avec le passé. Regardez comme elle est paisible, cette carte. Mon focus, ce n'est pas ça. Mais si je mets côte à côte ces deux-là, là, les images sont vraiment parlantes. On a vraiment ici de la sérénité. Et là, on a quand même du stress. La maison brûle, ok ? Donc, ne vous retenez pas d'aller de l'avant. Et puis, n'allez pas de l'avant, ne franchissez pas un cap pour fuir des problèmes qui ne sont pas réglés. Ou d'essayer de vous accrocher à un passé qui, de toute façon, il y a un truc qui est en train de... C'est déjà en train de finir. Donc, ce n'est pas la peine, ou c'est peut-être même déjà fini. Symboliquement, ça peut être... Vous vous êtes séparé de quelqu'un, le couple, il s'est déjà écroulé. Vous avez déjà déménagé. Vous avez déjà perdu votre boulot. Mais il y a une part de vous qui est encore accrochée à l'ancienne relation, à l'ancien lieu de vie, à l'ancien travail. Et oui, vous allez de l'avant, mais vous allez de l'avant encore accrochée à ce souvenir-là avec l'idée que la prochaine relation, elle doit être comme la précédente. Le prochain boulot doit être comme le précédent. Le prochain lieu de vie doit être comme le précédent. Non, ça ne marche pas. Ceux qui se reconnaissent là-dedans disent non. Non, lâche vraiment ce qui est fini. Mets-toi en paix avec ce passé. Laisse-le partir. Pardonne ce que tu as à pardonner. Pardonne-toi. Pardonne éventuellement à d'autres personnes. Pardonner, ça ne veut pas dire légitimer. Ça ne veut pas dire t'as eu raison. Ça ne veut pas dire oublier. Il ne s'est rien passé. Ce n'est pas ça du tout. C'est j'arrête d'avoir cette énergie qui me consume à l'intérieur avec de la colère, avec de la rancœur, avec le fait de tourner en boucle et de rester accrochée à quelque chose qui me fait mal. Et le pardon permet de laisser ça derrière moi et de pouvoir vraiment me tourner sur l'avenir. Donc, aller de l'avant, oui, mais sur les bases d'une guérison et d'une vraie sérénité. En résultat, vous avez le roi de coupe et la grande prêtresse. Là, j'ai des énergies. Alors, ce n'est pas des énergies d'action, ni l'une ni l'autre. Cavalier de coupe, c'est quand même une grande maturité émotionnelle. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est quand même comme ce pape. Il y a quelque chose qui est sage, qui est posé, qui est tranquille, qui est serein. L'heure est à la sérénité. L'heure est à retrouver la sérénité si vous l'aviez perdue. L'heure est peut-être aussi à la patience. Si vous êtes pressé, si vous mettez le feu sous la casserole et que vous n'avez qu'une envie, c'est vite, 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 vite de franchir un pas, vous avez des énergies autour qui vous disent tranquille, posé. Quand ça sera le moment, ça sera le moment. Tu peux avoir une envie vive à l'intérieur de toi, mais pour autant, prends les choses aussi, savoure tes envies, savoure ce que tu vis, ne cherche pas à te précipiter. Ne crame pas toutes tes cartouches d'un coup. Ne va pas te brûler à ta propre passion. On calme le jeu. Donc, ce côté paisible et sage, je l'ai en fin de tirage avec ce roi de coupe et cette grande prêtresse. Le roi de coupe, il est très ancré avec ses émotions. Il ne se laisse absolument pas déstabiliser par ce qu'il ressent, par ce que ressent l'entourage. C'est le père de famille, chaleureux, bienveillant, qui va être rassurant pour son environnement, qui va être très aimant, très généreux. C'est une attitude aussi qui va être, on va se montrer, on va être au milieu des autres. Mais le roi de coupe, il ne va pas aller vers les autres. Il va laisser les autres venir à lui. Il est très accessible, il est ouvert, il est symboliquement, il va être en plein milieu de la pièce. On ne peut pas le rater. Il est au milieu des enfants, des petits-enfants. Bon, n'importe qui le voit et peut l'approcher, peut le toucher, peut lui parler, ok. Mais il ne va pas se lever de son trône pour aller voir les uns et les autres. Et cette grande prêtresse, c'est pareil. C'est une énergie, ce n'est pas du tout une énergie d'action. Elle, elle est dans son coin. On peut même l'oublier tellement elle est silencieuse. Mais elle, elle ne vous oublie pas. Elle n'en perd pas une miette. Elle observe, elle écoute, elle apprend. C'est une carte de secret. C'est une carte d'intériorité. C'est une carte de gestation. On est très à l'écoute. Là, j'ai deux cartes qui sont dans l'élément haut. Donc, dans l'intuition, dans les voies du cœur, de l'âme, la compassion, l'empathie. D'être vraiment, vous vous laissez guider. En résultat, vous êtes vraiment guidé par cette sagesse, cette intuition, cette créativité. Et donc, pour reparler d'action et de timing, ce n'est pas des cartes en conclusion qui me montrent qu'il va y avoir une grosse révolution dans la matière et que ça bouge et que ça bouge vite, etc. On vous invite effectivement à imprimer un certain élan. Mais un élan, un élan, un élan serein. Vraiment, le mot sérénité me revient encore et encore. C'est la clé pour vous pour ce mois d'octobre, les Vierges. La sérénité. Regardez, la clé, vous l'avez, elle est là. Elle est dans les mains de cette grande prêtresse. Donc, la clé, c'est la sérénité émotionnelle. Et visiblement, vous la trouvez à l'issue de ce mois. Donc, c'est plutôt réjouissant. Qu'est-ce que vous avez en conseil ? Regarde à l'intérieur de toi et je t'entends. Et alors, c'est marrant parce que regarde à l'intérieur de toi quand je vois les ailes déployées comme ça. Quand je le retourne, moi, je vois le trou d'une serrure. En fait, c'est un peu large en bas, mais ça me fait penser au trou d'une serrure. On venait de parler de clé. Alors, regarde à l'intérieur de toi. On vous dit, tu as beau chercher partout, demander à tous ce qu'ils en pensent, les vraies réponses se trouvent à l'intérieur de toi. Oui, tu possèdes des réponses à tes questions. Mais je sais que tu as peur de les faire remonter à ta conscience. C'est pour cela que tu questionnes tout le monde. Tu crois que je ne te réponds pas ? Au contraire, ces mots le prouvent. Alors, si effectivement, vous vous reconnaissez là-dedans d'avoir peur de faire remonter certaines réponses à votre conscience, en résultat, il y a des choses qui remontent à votre conscience et ça se passe bien. OK ? Ça se passe bien, en résultat. Et je t'entends. Je t'entends. Alors là, de demander des réponses, de poser des questions, de demander des réponses et d'avoir une carte derrière qui vous dit je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Ce pape qui écoute... Je vous parlais de l'oreille de l'univers. Je vous l'ai dit, ça. Je n'ai pas rêvé. L'oreille de l'univers au début du tirage. Je ne sais plus. J'ai l'impression. Bref, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes ? Non. Je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Donc, la notion aussi de peut-être être trop... Avoir un peu le feu aux fesses pour bouger trop vite et pour les mauvaises raisons. Là, on vous dit tranquille. Tranquille. De l'élan, de l'envie, de l'initiative. Oui. Mais écoute ton propre rythme et écoute aussi les signes de l'univers. Et s'il y a des trucs qui bloquent un peu et qui ralentissent, ce n'est pas pour tant quiquiner. C'est aussi pour que tu aies le temps d'écouter en toi ce qui se passe. Que tu prennes le temps de laisser émerger tes propres réponses. Et que tu prennes le temps peut-être aussi de te mettre en paix avec certaines choses. Voilà ce que j'avais pour vous, les Vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous. Passez un excellent mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage. Sous-titrage ST' 501